Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, foire aux questions, que j'ai lancée il y a pas mal de temps maintenant, quelques semaines voire quelques mois, et que j'ai lancée sur Youtube et non pas sur Instagram, pour changer. Les questions sont sur mon ordinateur, je les ai screenshotées et j'ai supprimé le pseudo des personnes qui m'ont laissé les questions parce qu'il y a certaines personnes qui ont leur nom et leur prénom, je suis pas certaine qu'elles aient très envie que ça apparaisse en gros dans une vidéo vue par plusieurs milliers de personnes, donc voilà, j'ai effacé ça pour des raisons de confidentialité. J'ai pas trié, ça part un peu dans tous les sens, il y a de la vie perso, de la vie pro, donc voilà, on va faire ça un peu au fil de l'eau. Première question, hello Marielle, toujours un plaisir de regarder tes vlogs, merci. Pour la FAQ, j'avais une question concernant le don de moelle osseuse, où tu es inscrite il me semble, peux-tu nous en dire plus sur ton expérience, le process, les formalités, merci par avance, bon dimanche, bisous. Alors pour le don de moelle osseuse, donc oui en effet je suis donneuse, j'ai réalisé un épisode de podcast complet sur mon podcast qui s'appelle Compressé Sparadras, c'est l'un des rares épisodes, il y en a que deux où c'est moi qui interviens et moi uniquement, où je ne reçois pas d'invités, donc je ne me souviens plus du numéro de l'épisode, mais je vous le mettrai sous la vidéo. C'est un épisode qui s'intitule Le jour où je suis devenue veilleuse de vie, puisque c'est un surnom qu'on donne donc aux personnes qui sont donneuses de moelle osseuse. Alors le don de moelle osseuse, c'est pas du tout ce que le grand public imagine, enfin il y a beaucoup beaucoup de confusion notamment entre la moelle osseuse et la moelle épinière, ça n'a rien à voir. Le don se fait dans 80% des cas par prise de sang et non plus par ponction dans l'os, c'est vraiment tout un schéma à déconstruire et je suis très contente d'avoir fait cet épisode parce qu'il a donné envie à beaucoup de personnes de s'inscrire sur les listes de dons. On ne peut être donneur que jusqu'à l'âge de 35 ans, en tout cas on s'inscrit sur le fichier jusqu'à l'âge de 35 ans, à partir de 35 ans révolus c'est terminé. Donc si vous avez moins de 35 ans je vous invite vivement à remplir le formulaire sur le site. Je vous mets toutes les informations sous ma vidéo donc je vous mets le lien vers cet épisode. Je vous mets également un lien vers un épisode que j'ai enregistré juste après qui est avec une invitée qui s'appelle Lucie qui est infirmière en hématologie et qui explique tout sur ce qu'on fait du don, comment on le retraite, comment on l'administre aux patients et c'est un épisode qui est vraiment passionnant si vous souhaitez comprendre le but du don. Et voilà j'espère que ce seront deux ressources intéressantes et utiles. Question 2 Oui il faut que je le fasse ou clairement je pourrais vous faire un petit top 3 salé sucré. Je sais que Alix Grousset l'a fait sur Instagram, je trouvais ça hyper sympa. Et surtout que mes top 3 ne sont pas les mêmes que les siens. Donc oui il faudrait peut-être que je vous fasse ça en vidéo. Voilà pour ceux qui arrivent, qui prennent le train en marche, Picard moi c'est ma deuxième maison. On a une cuisine qui a été réalisée sur mesure dans cet appartement dans laquelle j'allais dire on a fait un salé mais je crois que j'ai fait un salé puisque Quentin était moins convaincu que moi. Un deuxième congélateur parce que j'ai une passion pour Picard, parce que je congèle plein de trucs et qu'on n'a jamais assez de tiroirs de congélation. Donc ça vous donne une idée de mon amour pour ce magasin. Question suivante, bonsoir Marielle, toujours un plaisir de visionner tes vidéos le dimanche, merci. Pour la FAQ plutôt une question de loisirs créatifs. Alors je vais prendre la question en plusieurs temps. As-tu toujours du temps à consacrer pour le scrapbooking ? Alors clairement du temps j'en ai jamais eu autant que maintenant. Donc oui j'ai du temps, en revanche ça fait longtemps que je ne me suis pas penchée là-dessus parce que je vous l'ai déjà dit mais le scrapbooking quand on se lance on y passe plusieurs heures d'affilée et actuellement je n'ai pas forcément l'envie de me lancer sur 4-5 heures de scrapbooking à la suite parce que je récupère Inès à l'école, le midi etc. Enfin c'est pas toujours simple mais je pourrais tout à fait trouver le temps pour le faire. Ça c'est vraiment vraiment pas le problème. En tout cas je n'arrête pas le scrapbooking si c'est la question. Est-ce toujours un plaisir d'étendre pour toi ? Continue toujours un album photo en plus de ton album scrapbooking. Donc oui je fais toujours un album photo par an pour Inès. Je l'imprime chez Cheers. D'ailleurs je crois que la question arrive juste après en faisant vraiment un condensé de toutes les photos où on la voit grandir au fil de l'année. Donc ça je continue toujours. Je continue toujours à imprimer les photos des vacances d'été et des grands voyages qu'on fait dans l'année. Donc là ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grande ville, une capitale. On devait faire Berlin en 2020. On a tout annulé puis on n'a rien réservé depuis. Ça ne nous a pas empêché de passer de très très bons week-ends à plein d'endroits différents. Mais voilà ces vacances-là ne se sont pas reproduites depuis 2019 du coup. Une nouvelle vidéo serait-elle prévue pour nous présenter des nouveautés, accessoires, etc. Oui j'aimerais beaucoup vous refaire une vidéo surtout que je sais qu'elle vous plaise beaucoup. Donc s'il y a des personnes qui voient cette vidéo et qui ne sont pas au courant. Donc le scrapbooking j'en fais depuis un paquet d'années maintenant. J'ai toute une playlist d'ailleurs qui s'appelle scrapbooking. Je ne suis pas certaine que je puisse vous faire des liens vers la playlist. Mais je vous mettrai en tout cas l'une des vidéos de cette playlist sur l'écran. Maintenant je suis en relation avec l'équipe Cricut France. La Cricut c'est donc une machine qui sert à couper, découper, imprimer, écrire, etc. Qui est hyper hyper intéressante que je vous ai présentée d'ailleurs dans une récente vidéo. Celle-ci je vous la mettrai sur l'écran. Et j'aurai sûrement l'occasion de tester de nouvelles choses, de nouveaux lancements de la marque. Donc j'en profiterai peut-être pour refaire une vidéo scrapbooking à ce moment-là. Voilà, en tout cas voilà pour résumer je n'arrête pas les vidéos scrapbooking. C'est pas parce que je ne vous fais pas de vidéos que je n'en fais plus. Mais il faut que je prenne le temps à défaut de le trouver parce que vraiment je l'ai déjà. Il faut juste que je prenne le temps de m'y mettre. Comme toujours un plaisir de regarder ton vlog. J'ai hâte d'avoir ton livre en main. Merci. Ma petite question FAQ. Si tu ne devais garder qu'une pièce de ton dressing, laquelle serait-elle ? Alors c'est une très 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 bonne question. Si on parle de vêtements. Alors c'est vraiment pas la pièce la plus chère. Mais j'ai mis vraiment tellement de temps à trouver ce modèle que je pense que ça serait ça. Ça serait mes jeans Gaspard de chez Promod. Parce que j'ai une morphologie particulière. Non parce que j'ai pas une taille. Enfin j'ai une taille qu'on trouve dans tous les magasins. Je fais du 40 en taille de pantalon. Donc je ne peux absolument pas me plaindre de ce côté-là. Il y a des personnes qui portent des jeans en beaucoup plus grande taille. Et qui ne trouvent pas leur bonheur dans les magasins. Donc vraiment j'ai pas le droit de me plaindre. Mais je suis grande et j'ai... J'ai toujours envie de dire... J'ai des grandes fesses. Mais ça ne veut absolument rien dire. Mais vu que je suis grande, tout est proportionnel. Et donc mon bassin, mes hanches sont hautes aussi. Et j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans qui me conviennent. Soit c'est des tailles hyper hyper hautes. Et ça me scisaille la taille. Et je trouve ça extrêmement inconfortable. Soit ce sont des tailles à priori normales pour la majorité des personnes. Mais qui sur moi sont des tailles très basses. Et qui sont du coup très inconfortables aussi. Donc le jean Gaspard de chez Promod. Il coûte une trentaine d'euros. Alors c'est de la fast fashion. On va pas se mentir. Mais moi c'est un jean que je porte et que j'use jusqu'à la corde. Vraiment c'est pas du tout la fast fashion que j'achète. Et que je revends et que je jette. Et que je... Voilà. Mais je n'ai jamais trouvé de meilleur jean pour ma morphologie que celui-ci. C'est un jean qui est vendu je crois comme skinny. On peut considérer qu'il est skinny pendant quelques jours voire quelques semaines. Mais vu qu'il est quand même assez... Enfin il est composé quand même avec une bonne partie de la stand. Je trouve qu'il se détend quand même assez vite. Et qu'il aboutit plutôt à un slim. Voilà. Mais c'est un jean que j'adore. Donc voilà une trentaine d'euros. Clairement c'est pas la pièce la plus chère de mon dressing. Mais c'est celle que j'ai mis le plus de temps à trouver. Et que je chéris. Donc voilà. Je pourrais vous répondre un 5 à moins un truc hyper cher. Mais même pas. Franchement. Puis je suis pas très très matérialiste de ce côté là. Donc vraiment je dirais plus ce jean. Parce que j'ai eu du mal à le trouver. Et que maintenant je l'achète par paquet de 3. Et que je ne porte quasiment que ça en matière de jean. Coucou Marielle merci pour ce vlog. Hâte de découvrir ton guide. Ma question pour la FAQ. Tu es fan de chaussures Vans. Quid des Converse. Déjà j'adore l'expression quid. Donc merci pour ça. Personnalisation déclinaison et couleurs à gogo. Fan ou pas fan ? Alors j'ai été un peu Converse addict. Si ma copine Alizé regarde cette vidéo. On s'échangeait même des modèles de Converse au lycée etc. Donc vraiment quand j'avais entre 16 et 18 ans. J'ai porté beaucoup 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 de Converse. J'avais des Converse en cuir pour l'hiver. J'avais des Converse en édition limitée avec des paillettes. Des sequins et machin. Et ce sont des chaussures que... Alors vraiment que j'adorais porter. Mais qui ont toujours été assez inconfortables pour moi. Surtout au niveau de la posture et du dos. Ce sont des chaussures qui sont extrêmement plates. Et moi j'ai les pieds. Alors je n'ai pas les pieds plats. Mais je crois que je manque un petit peu de courbure au niveau des pieds. Donc ce sont des chaussures qui ne sont pas... Alors j'ai pas de difficulté à marcher avec. Elles me font pas mal aux pieds. Pas d'ampoule ni rien. Mais c'est plutôt pour la posture du corps en général. Elles sont assez inconfortables pour moi. Vous savez que moi l'aspect confort etc. Des vêtements, des chaussures. C'est un truc qui est hyper important pour moi. Vraiment s'habiller avec des trucs qui gratte. Dans lesquels on est engoncée. Ou dans lesquels on ne se sent pas bien. Enfin moi je trouve vraiment la vieille est trop courte pour s'emmerder avec des fringues. Donc je privilégie toujours le confort avant tout le reste. C'est la raison pour laquelle je n'achète plus trop de Converse. J'en rachèterai peut-être à l'avenir. D'ailleurs j'aime beaucoup les modèles bas. Dans des couleurs hyper classiques. Genre bleu marine, noir, beige. Je trouve ça très joli. Mais voilà c'est cette notion de confort qui me freine un peu. Et du coup la personne qui m'a posé cette question fait référence à mes paires de Vans. Alors les Vans à l'inverse. Je ne sais pas si elles sont tout aussi plates. En tout cas je n'ai pas l'impression. Et ce sont des chaussures de skate. Donc elles ont un très très bon amorti. Et je suis extrêmement à l'aise dedans. Vraiment les Vans. Pour moi ce sont vraiment comme des chaussons. Donc pour le moment les Vans me conviennent bien. Je ne dis pas forcément adieu au Converse. J'avoue que toute la partie personnalisation etc. Si vous suivez les vidéos de Colline. Vous avez vu qu'elle a pas mal de paires. Qu'elle a fait personnaliser. Donc c'est vrai que ça c'est extrêmement extrêmement attirant. Et ça donne très envie de créer une paire à son image. Mais c'est plus pour cet aspect confort que pour le moment je reste chez Vans. Coucou Marie, j'ai hâte de découvrir ton livre. Félicitations c'est Adora. Vous avez été hyper nombreuses à dire ça. D'ailleurs il y a des questions sur le livre qui arrivent après. Pour ta FAQ, tu ne t'ennuies pas trop à la maison depuis que tu as arrêté ton métier d'infirmière. Alors je ne m'ennuie pas du tout. Pourquoi je ne m'ennuie pas ? Parce que j'ai plein de loisirs, j'ai plein de copines que je vois dans la semaine. Parce que je fais plein de choses moi-même. Et que je m'occupe d'Inès à quasiment 100% toute la semaine. Donc on va dire que je suis à la maison, si vraiment je ne sors pas de la maison. De 8h45 à 11h15. Et à nouveau de 13h30 à 16h. Donc ça reste quand même des plages horaires assez réduites. Donc je ne m'ennuie pas du tout parce que le reste du temps je suis avec Inès. Je vous ferai de toute façon une vidéo complète après, enfin un an après ma démission de mon poste d'infirmière. Pour vous raconter vraiment mes impressions sur cette première année en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Ce que je peux déjà vous dire c'est que cette situation professionnelle sans Inès m'aurait peut-être moins convenue. M'aurait peut-être moins plu. J'aurais eu peut-être un peu d'ennui ou une sensation d'isolement. En fait j'en sais rien, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas connu. Mais avec Inès vraiment c'est un pur bonheur. Et donc pour répondre à ta question, non je ne m'ennuie pas du tout. Si tu reprenais ton job d'infirmière, retournerais-tu sur Genève ou en tout cas en Suisse ? Alors c'est une bonne question. Si je reprenais un temps partiel juste pour quelques heures, pour peut-être arrondir les fins de mois. Voilà, ce n'est pas une question qui se pose aujourd'hui. Mais si ça devait arriver, je pense que je resterai sur France pour des notions de transport, etc. Moi la route Annecy-Genève m'a beaucoup beaucoup pesée cette dernière année. Pourtant je n'étais plus qu'à mi-temps. Voilà, je travaille un petit peu plus de 20 heures par semaine. Mais cette route elle est très très compliquée en plus d'être extrêmement coûteuse. Donc si c'était peut-être juste pour un temps partiel, quelques heures par-ci par-là, je pense que je chercherais quelque chose sur France. Et si je reprenais un temps plein, c'est-à-dire si je repartais vraiment sur ma façon de travailler il y a 5-6 ans en arrière, peut-être que pour un aspect financier je repartirais vers la Suisse. C'est une question que je ne me suis jamais posée, donc j'aurai un peu de mal à te répondre. Mais en tout cas je serais tout à fait susceptible de repartir en Suisse, notamment pour les conditions de travail. Pour le salaire bien sûr, mais surtout pour les conditions de travail. Bonjour Marielle, merci pour ce vlog très sympa. Merci. Pour la FAQ, petite question étant là depuis 2014. Oh mon Dieu, ça fait quasiment depuis le tout début. Merci beaucoup. Est-ce que le projet guide d'Annecy était le projet dont tu parlais dans d'ancienne FAQ sur un projet que tu rêverais de lancer ? Oui, 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 c'était le projet dont je parlais. Ce guide, moi je l'ai en tête depuis bien 3 ans, ne serait-ce qu'au niveau du plan. J'ai un cahier dans lequel j'ai pris des notes, ça fait des années que j'écris dessus. Donc oui, le guide il est dans les tuyaux, vraiment en termes de balbutiement depuis des années. Mais oui, c'était bien le projet dont je parlais. Et dans ces différentes FAQ, je parlais aussi d'un autre projet. Celui-là, je ne sais pas s'il verra le jour parce qu'il me demanderait un investissement déjà financier considérable. Et puis quelque chose à lancer sur du long terme avec beaucoup beaucoup d'acteurs, etc. Donc ça serait radicalement différent du livre. Donc celui-là, je ne veux pas vous en parler parce que je ne sais même pas s'il verrait le jour. Mais en tout cas, il est toujours dans un coin de ma tête. Le projet de podcast évolue-t-il comme tu le souhaites ? Oui, il évolue comme je le souhaite, même au-delà de mes espérances. Parce qu'en termes de visibilité, il est de plus en plus écouté. Certains mois, j'ai atteint les 15 000 écoutes par mois. Ce qui, dans le domaine du podcast, est vraiment incroyable. J'ai des retours vraiment excellents. J'avais dit que je lâchais l'affaire sur la monétisation de ce podcast. Au moment où j'ai dit ça, j'ai été contactée par le forum Européen Bioéthique. Qui est venu vers moi pour faire la promotion de ce forum justement. Et c'est un projet que j'ai adoré mener auprès d'eux. Parce que j'étais très très fière par le biais du podcast de mettre en avance ce forum qui était absolument incroyable. Donc oui, sur le plan personnel, il m'apporte beaucoup aussi. Je vous l'ai dit, mais voilà, j'ai arrêté ce métier d'infirmière que j'adorais. Donc je sais que pour certaines personnes, ça peut paraître paradoxal. Mais ce podcast me permet de garder un pied dans le métier. Et de continuer à faire vivre ces professions que... Ma profession que j'ai adorée, exercée pendant 11 ans. Et ces professions que je suis très très fière de mettre en lumière. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai un podcast qui s'appelle Compresse et Sparadra. Dans lequel j'interview majoritairement, sauf ces petits épisodes où je suis la seule à parler. Donc j'interview des personnes issues du milieu médical et paramédical. Et je trouve ça génial de lever le voile sur plein de stéréotypes, plein d'a priori qu'on peut avoir sur ces métiers. Ou des méconnaissances ou des choses qu'on voit dans des séries télé qui sont complètement à côté de la plaque. Donc je suis très très fière de ce podcast. Et j'ai envie de l'amener plus loin. Et en tout cas, je ne suis pas prête de l'arrêter. Question suivante. Comment organises-tu tes cures avec Atelier Nubio ? Combien de fois par an ? Quel type de complément ? Cheveux, peau ou autre ? Quelle durée ? Un mois, trois mois ? Est-ce au feeling ? Je sais que tu es une grande adepte de cures et j'aimerais beaucoup en savoir plus. Hyper intéressante cette question. Donc Atelier Nubio, ça fait très longtemps que je vous en parle. C'est une marque de complément alimentaire que j'adore. Je vais être très transparente avec vous. Je suis contactée tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, par des marques de complément alimentaire pour des propositions de collaboration rémunérées ou des tests. En ce moment, c'est un domaine qui a vraiment le vent en poupe. Beaucoup, beaucoup de marques qui se lancent. Beaucoup de choses qui se présentent dans le commerce. Beaucoup de choses qui se créent. Moi, j'ai décidé de rester fidèle à Atelier Nubio parce que si mon blog s'arrêtait demain, c'est la seule marque ou l'une des seules marques pour laquelle je resterai cliente. Pour la transparence des compositions, pour la communication, pour les prix que je trouve très justes, pour le choix des matières premières, pour le fait que ça soit fabriqué en France, pour plein, plein, plein de raisons. Donc vraiment, je vous parle souvent de cette marque, y compris là aujourd'hui. Alors que je ne suis absolument pas en collaboration avec eux, mais vraiment parce que c'est une marque que j'adore. Donc voilà, c'est pour ça que c'est cette marque que vous voyez revenir très souvent et pas les autres. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bonnes, mais moi, c'est une marque qui me satisfait, qui fait beaucoup de lancements, qui fait beaucoup de recherches. J'ai eu de très très bons résultats avec leurs compléments, donc je reste fidèle à Atelier Nubio. Combien de fois par an ? Alors du coup, vu qu'ils m'envoient leurs nouveautés, moi c'est un peu au gré de ce qu'ils m'envoient, de ce que je teste. Alors je ne teste pas tout, il y a des choses que je ne demande à ne pas recevoir, notamment les compléments alimentaires pour les cheveux. Parce que moi, j'ai des cheveux qui se portent très bien, qui poussent extrêmement vite, donc je n'ai pas du tout besoin d'accélérer les choses de ce côté-là. D'ailleurs, vous me posez souvent des questions pour la chute de cheveux postpartum, ou même les chutes de cheveux saisonnières, etc. Moi, je vous conseille quand même Atelier Nubio, parce que je suis tellement contente de la marque que je suis persuadée que leurs compléments capillaires sont tout aussi excellents que le reste de la gamme. Mais je ne peux pas vous donner d'avis de recul personnel, puisque je n'ai jamais testé ces produits-là. Quelle durée ? Un mois, trois mois ? Alors l'idéal, je crois qu'il conseille quand même souvent d'aller vers trois mois de cure. Moi, je teste pas mal de choses, donc très souvent, c'est un seul mois. Mais dans 90% des cas, je vois des résultats en un mois, donc ça me satisfait bien. Mais il y a des cures que je reprends, notamment la cure ventre plat que j'adore, la cure détox que j'aime beaucoup, les bone broth dont je vous ai déjà parlé. Pareil, je m'en sers, je les utilise assez souvent. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas, j'ai un article de blog notamment sur mes cures préférées que je vous mettrai sous la vidéo. Question suivante, Marielle, où te vient cette envie et surtout ce plaisir d'écrire ce guide ? Comme toujours, merci pour cette vidéo. Pour ceux qui ont loupé info, je suis en train d'écrire un guide touristique sur l'allée d'Annecy. Enfin, en train. Il devrait voir le jour dans les semaines qui arrivent, donc on n'a jamais été aussi proche du but. Donc pour vous planter un petit peu le décor, moi je ne suis pas née à Annecy, mais c'est tout comme je suis arrivée ici avec ma famille à l'âge d'un an et demi, je crois. Donc on peut dire que je suis née ici quasiment. Annecy, c'est une ville qui a beaucoup beaucoup changé. Ces 10 ou 20 dernières années, moi je suis partie faire mes études à Lyon quand j'avais 18 ans, donc en 2006 ou 2007. Et Annecy à l'époque, c'était une ville qui était certes taillée pour le tourisme, mais qui proposait globalement des restos pour manger des fondus. Bien sûr, le centre historique, la vieille ville, etc. Mais c'est une ville qui manquait cruellement d'un vent de fraîcheur, d'un vent de jeunesse. Et quand je suis arrivée à Lyon, je me souviens m'être dit, mais c'est génial ici, il y a plein de choses qui sont ouvertes tard le soir. Des petits concept stores, des petits cafés, des petites boutiques. Niveau culture, je trouvais que c'était vraiment incomparable par rapport à Annecy. Enfin, j'étais très critique sur la ville d'Annecy. C'est aussi souvent le cas quand on évolue, qu'on grandit dans une ville. Et puis, une fois qu'on voit autre chose, on est ravis de ce qu'on retrouve. Bref, l'herbe n'est jamais plus verte chez les autres. Mais c'est vrai, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai trouvé plein de choses que je ne trouvais pas à Annecy. Et puis, on a fait le choix de revenir vivre à Annecy, comme beaucoup de personnes du coin d'ailleurs. On s'éloigne d'Annecy, puis on finit par y revenir parce que le cadre est incroyable. Parce qu'entre lacs et montagnes, c'est quand même une situation géographique et unique. Donc, on est revenu vivre à Annecy après l'obtention de nos premiers jobs, sur les coûts de 25-26 ans. Pas forcément à Annecy même, mais un petit peu plus loin dans la région. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point la ville avait changé. Dans le bon sens du terme, elle s'est rajeunie. Elle a déjà beaucoup, beaucoup grandi. Je sais que quand j'étais à l'école primaire, on nous disait qu'Annecy, c'était environ 50 000 habitants. Maintenant, avec la fusion des communes autour, on est au-dessus des 100 000 habitants. Le réseau de transports en commun qui s'est étoffé. Une offre touristique qui est toujours plus importante. Et puis vraiment, ce vent de fraîcheur. Je ne parle pas que des fameux cafés et des boutiques, mais la ville a radicalement, radicalement changé sur ce plan-là. Moi, je m'y sens bien. Je ne ressens pas le besoin de vivre dans une ville de taille plus importante. Et je trouve qu'il y a plein de petits trésors dont on ne parle pas. Et surtout, il n'y a pas ou très très peu de guides qui existent sur la ville d'Annecy. Vous avez le guide du routard des Deux-Savoies ou de la Haute-Savoie. Je ne sais pas comment il s'intitule. Mais en fait, sur Annecy même, il n'y a pas grand-chose qui existe. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire que mon guide va prendre le top 1 en termes de classement, de vente. Ce n'est pas du tout l'idée. Mais je sentais qu'il n'y avait, à nouveau, pas un marché à prendre. Parce que l'idée, ce n'est pas d'en vendre des millions d'exemplaires. D'ailleurs, je vous en reparlerai. Mais c'est vraiment de très très loin l'un des projets les moins lucratifs que je lance. Parce que je vais être tout à fait honnête avec vous. Et vous êtes peut-être au courant si vous connaissez ce monde-là. Mais le domaine de l'édition, ce n'est clairement pas un domaine dans lequel on se fait des millions d'euros. À moins de s'appeler Guillaume Musso, Marc Lévy, etc. Donc, ce n'est vraiment pas le projet le plus lucratif. Mais en tout cas, c'est un projet qui me porte, qui m'anime. Alors ça, clairement, c'est l'un de ceux qui m'a le plus épanouie ces dernières années. Et je suis très très fière d'avoir vraiment créé ce guide à mon image. Alors c'est vraiment un guide 100% à mon image. Il y a une question que je n'ai pas sélectionnée. Mais je vais y répondre là tout de suite. Quelqu'un qui me demandait, est-ce que par le biais de ton guide, on peut visiter Annecy sans voiture ? C'est vraiment l'idée de ce guide. Je vous ai mis toutes les clés en main pour vous permettre de découvrir la ville et ses environs uniquement en transport en commun. Alors si vous venez en voiture, je vous donne des pistes aussi pour vous garer, pour vous déplacer. Mais l'idée, c'est aussi de vous inviter à venir en train, en avion, je ne sais quoi. Et de vous prouver qu'en fait, il y a tout un réseau de bus, de transport qui vous permettent d'accéder à la montagne la plus proche, aux stations de ski, etc. Donc je suis très fière de ce guide. Alors je suis vraiment passée par toutes les émotions, comme je vous avais déjà dit. Parce que c'est un projet qui me porte. Donc bien sûr, j'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. Donc ce n'était pas toujours facile. Mais j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, j'ai tout donné et j'ai été accompagnée par d'autres personnes incroyables. Donc je vous ferai une vidéo, de toute façon, quand il sera disponible. Et puis je vous expliquerai aussi toutes les notions pratiques pour pouvoir vous le procurer, etc. Parce qu'il sort en auto-édition, c'est un petit peu compliqué. Mais je vous raconterai tout ça. La question suivante, super vidéo. Petite question pour la FAQ. Quel est le type de vidéos que tu préfères réaliser ? Et quelles sont celles qui génèrent le plus de vues ? Y a-t-il une corrélation entre les deux ? Eh bien, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Parce que ce ne sont pas les vidéos que j'aime le plus filmées, qui génèrent le plus de vues. Je vais vous donner un exemple assez criant de vérité. Les vidéos qui fonctionnent le mieux, ce sont les vidéos achats. Derniers achats. Alors j'en ai fait une récemment sur mes achats chez Ikea. Alors elle, j'ai adoré la réaliser parce que j'adore Ikea. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le cercle vicieux qui me pousse à consommer, consommer, consommer. Pour faire des vidéos, pour avoir des vues, pour vous faire consommer. Enfin, c'est un truc qui ne me plaît pas trop. Et puis les vidéos haul vraiment, les fringues, etc. C'est un truc qui demande aucune réflexion, aucun travail. Donc je trouve ça assez décevant à filmer en quelque sorte. Donc il m'arrive d'en faire parce que parfois je fais les sols, je trouve des trucs intéressants, j'ai envie de vous les présenter. Mais vraiment, aller en ville, acheter 200€ de vêtements, revenir ici et vous faire une vidéo, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Donc voilà, il faut savoir aussi trouver la limite entre ce qu'on aime, ce que les gens aiment, ce qui marche, entre guillemets. Même si j'essaye de ne pas trop m'attacher aux statistiques, etc. Par exemple, les vidéos scrapbooking, moi ce sont des vidéos que j'aime beaucoup mais qui sont moins vues. Et je le sais très bien parce que vous êtes peut-être que 10-15% à faire du scrapbooking. Y compris pour des vidéos où je vous parle d'aquarelle ou des vidéos où je parle peut-être plus du domaine de l'enfance ou ce genre de choses. Donc voilà, ce n'est pas forcément corrélé. Il y a un seul truc qui met à peu près tout le monde d'accord, c'est-à-dire vous et moi. Ce sont les vlogs. Moi j'adore faire des vlogs, vraiment ça m'éclate. Et je sais que ça vous plaît beaucoup aussi. Donc vraiment c'est le seul style de vidéo, j'ai envie de dire, qui fonctionne très bien et qui me procure beaucoup de joie. Non pas que les vidéos favorites, favori beauté ne fonctionnent pas mais en tout cas les vues sont en dessous je crois des vlogs. Donc voilà, on va dire que les vlogs mettent à peu près tout le monde d'accord. Coucou, j'ai hâte de pouvoir acheter ton livre. On adore Annecy même si on habite dans la région, on la connaît mal. Le guide est vraiment pensé, je me permets de faire une petite parenthèse, pour les personnes qui sont d'Annecy et les personnes qui ne connaissent pas du tout Annecy. Moi en l'écrivant j'ai appris beaucoup de choses, voilà, si ça peut vous donner une petite idée. En question pour ta prochaine FAQ, n'aimeriez-vous pas habiter en maison plutôt qu'en appartement ? Et quel métier aurais-tu aimé faire si tu n'avais pas choisi d'être infirmière ? Voilà, bonne semaine à toi et à bientôt. Merci pour ta question. Alors pourquoi pas en maison plutôt qu'en appartement ? Nous on a davantage l'envie d'être proche du centre-ville et du lac. Donc ce critère, ce paramètre prend le dessus sur la forme du logement. Je m'explique, avec le budget qu'on a investi dans cet appartement, on pourrait avoir une maison vraiment avec piscine à 20-30 minutes en voiture d'Annecy. Ça on en est tout à fait conscient, mais nous ce qui est plutôt important pour nous c'est la localisation plutôt que la forme du logement tout simplement. Et comment vous dire qu'avoir une maison en plein centre-ville d'Annecy, alors déjà il n'y en a pas full, et les budgets sont absolument colossaux, donc pour le moment on est en appartement et on est très heureux comme ça. On n'a pas la main verte, les extérieurs ça ne nous intéresse pas trop, etc. On a le lac juste à côté, plein d'espaces verts autour, donc un appartement nous convient bien. Je ne dis pas que ça nous conviendra toute notre vie, mais pour le moment c'est très bien comme ça. Et quel métier tu aurais aimé faire si tu n'avais pas choisi d'être infirmière ? Alors je vais ressortir un métier que j'ai failli faire, c'est le métier d'orthophoniste. C'est le métier auquel je me destinais, d'ailleurs j'en ai parlé dans un épisode de podcast, de mon propre podcast, que je vous mettrai sous la vidéo. C'était donc une interview de moi-même, faite par mon amie Agathe. Et donc je raconte tout ce processus où j'ai hésité entre les deux métiers, mais je sais que c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu. J'ai d'ailleurs reçu Noémie à mon micro, qui est orthophoniste, et l'interviewée m'a confirmé que j'aurais beaucoup aimé ce métier. Et c'était la dernière question, absolument. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à des questions intéressantes pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. Je vous mets toutes les références de tout ce dont je vous ai parlé sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501